Voilà, mon cher père. Mais c'était bien, tu sais, je crois que tu as du matériel, là. Votez l'ardate ! Votez l'ardate ! Votez l'ardate ! Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de le crygène. Alors pour faire sa campagne, l'ardate, il déboise les nôtres. Tiens, c'est pas mal, ça. Réalisé par Pierre Granier de Fer. Appel à toutes les voitures, on nous signale un podcast en cours au croisement de la quatrième et de Nationale. Bon, dépêche-toi. Vas-y, bonjour ! Bonjour ! Ravi de vous retrouver, chef. Bah, écoute, moi aussi. Et puis surtout, je n'arrête rien, c'est-à-dire ni de que tu sois mon fils, ni d'avoir écrit Radio Poulet, donc tout va bien. Alors, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi. Mais surtout, merci de réouvrir le dossier avec nous. Tout d'abord, la genèse. Qu'est-ce qui est venu d'abord entre l'œuf et le poulet ? Dans un chapitre que j'intitulerai « Viens, Poupoule ! » « Viens, Poupoule ! » « Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa ! » Ce que je vais répondre s'appelle « Je cherche après Titine ». Non, en fait, la genèse est compliquée. C'est drôle parce que j'y pensais ce matin. Il y a des scénarios qui se refusent. C'est très curieux, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal avec coup de tête. Donc, avec le même Patrick Devers. Ouais ! Mais alors ? Oh, mais merde, alors ! Parce que le scénario se refusait. J'ai toujours l'impression, quand tu t'attaques à un scénario, d'avoir une arène, comme ça. La reine, c'est le scénario. La reine, comme pour les courses de taureau. Et tu cherches la porte de la reine et tu tournes autour et tu ne la trouves pas. Ouais ! Et tout à coup, par miracle, quelquefois, et pas du tout parfois aussi, tu trouves la porte, tu entres et tu peux traiter le scénario. Et là, ce n'était pas le cas. Si j'ai eu du mal avec le scénario, c'est à cause de l'inno. C'est-à-dire que c'était impossible de s'entendre avec lui au départ. Et je peux raconter ça, j'ai déjà un peu raconté, mais moins que le film lui-même dont on va parler, en fait. Est-ce que tu m'autorises à parler de cette difficulté que j'ai eue avec l'inno ? Bien sûr, parce qu'on va parler beaucoup de l'inno Ventura aujourd'hui. Alors allons-y. En fait, si tu veux, c'était un bouquin au départ, un roman policier, et que Sanya Nouchkine, dont j'ai beaucoup parlé, le producteur génial, Nouchkine achète ce livre. Et Nouchkine le propose à l'inno qu'il accepte. À ce moment-là, on m'appelle, on me demande si je veux faire l'adaptation. Bien évidemment, j'accepte, parce que l'inno dans un policier, c'est un cadeau formidable. Tiens, voilà la vedette. Je me lance en adaptation en me disant que l'inno a accepté le livre, je suis le livre. Ouais. C'était mal connaître l'inno. Je donne le scénario qui correspond au livre, et que je résume le livre, parce qu'on ne le trouve pas complètement dans le film. C'était l'histoire d'un commissaire qui était un très bon flic, et qui s'est mis en ménage avec une prostituée. Et cette prostituée, voyant qu'il était habillé en fonctionnaire de police, avec son costume civil à chair. Il est joli, le commissaire Campana. Avec ses chemises en tralon. Et ses chaussures en carton. Elle commençait à lui faire des cadeaux. Elle l'a habillée. Tiens, comme ça tu ressembles à Belmondo. Elle lui va faire des chaussures superbes. Un briquet Dupont en or. Regarde, mon briquet M. le directeur. Une belle montre. Rolex ? Non mais gars. Magnifique. Etc, etc. Parce qu'elle voulait être fière de lui. Et lui, quand il arrivait dans les nightclubs, où il essayait de se glisser dans la pègre. Salut les jeunes. Faisait rigoler les voyous. Avec son petit costume à 20 balles, arrive tout à coup en mille or, comme ça. Pour cette raison-là, les voyous commencent à se dire, c'est un pourri. On est content, il est pourri. Smalto et Berluti, on dirait des noms de voyous d'ailleurs. Je ne dirais pas que c'est pareil. Les gangsters, c'est une chose, les hommes politiques, une autre. Expliquerai la différence d'un jour, cher directeur. En fait, toujours est-il qu'il est admis, il sympathise et il commence à obtenir des tuyaux de ces gens qu'il ne lui aurait jamais donnés quand il arrivait habillé en commissaire de police. Je ne parle pas d'uniforme, là. Je parle simplement du prix des vêtements. Et ça a été son moyen de défense au tribunal. Il disait, oui, c'est vrai que j'ai accepté des cadeaux d'une prostituée parce qu'on l'accusait de proxénétisme. Je balance tes combines aux flics et je leur dis que tu vis avec... Dites-le, une pute. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'étais un macro. C'est simplement que ça me permettait, moi, d'avancer dans mes enquêtes. Et l'amitié entre un inspecteur de police et une mackerel notoire ne vous paraît pas déplacée ? Pas du tout. Ça fait partie du métier, ça, monsieur le juge. Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve ? Dans les bars, sur les champs de course, dans les bordels, hein ? C'était ça, le livre. Bon, Lino le lit. Il suffit de regarder sa tête, d'ailleurs, pour se rendre compte que ce n'était pas commode de lui faire accepter quoi que ce soit. Je finis mon café et j'y vais. Nouchkine m'appelle et me dit avec son accent russe à couper au couteau « Francis, Francis, il y a un problème avec Lino. » Je lui dis « Bon, ben écoutez, je vais voir ce que c'est. » Et on va déjeuner dans un restaurant vietnamien, je me rappelle. On est assis face à face et il avait la tête de Lino. Comme ça, là. Et il me dit « Oui, j'ai un problème avec le scénario. » Alors j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe, Lino ? » « Dis-moi, que ce soit précis. » Et il me dit « Lino ne se fait pas acheter par une pute. » Alors là, j'étais déconcerté, tu vois. Je lui ai dit « Oui, je comprends, mais enfin, je te ferai remarquer que ce n'est pas Lino qui se fait acheter, c'est le personnage qui se fait acheter par une pute. » Et il me dit « T'as un point, là. T'as un point. » « Mais Lino ne se fait pas acheter par une pute. » « Vous êtes devenu fou, quoi. » Alors moi, j'avale de travers un M, tu vois, parce qu'on mangeait vietnamien. Et je me dis « C'est mal parti. » Et je dis « Non, Lino, je comprends très bien. » « Mais quand tu tues 33 personnes dans le rouge émis, le grand gil. » « Mais arrête, vous gros de dingue, quoi. » C'est pas Lino qui tue 33 personnes à la mitraillette, c'est le personnage. « Ouais, t'as un point, là. » Je lui dis « Ah bon, on va peut-être arriver à une conclusion. » Il dit « Ça m'emmerde que Lino se fasse acheter par une pute, il me dit. » Alors je dis « On est là jusqu'à demain matin. On va commander des croissants tout de suite, tu sais. » Et je me dis « Bon, mais d'accord. » Et je me mets au travail. Et alors là, pour empêcher le cœur du roman, l'effacer et passer à autre chose, il a failli faire des circonvolutions qui font que le scénario a été atroce à écrire et que c'était un cadeau d'avoir ces deux admirables interprètes qui étaient Devers et Ventura. « Et puis vous êtes plus tout jeune, vous ne croyez pas ? C'est peut-être pas très prudent, non ? Qu'est-ce qui vous fait rire ? » « Ah oui, je suis commissaire principal, j'ai 50 ans, t'en as 25 de moi, j'ai l'impression d'entendre mon père. » C'est vrai, tu parlais de coup de tête, mais le film m'a fait penser une fois de plus comme coup de tête, presque plus à un western. « Attends, attends, on va comme ça. » « Mon gros pignol comme dans les westerns. » « Je suis pas dans ta situation, je m'en fous pas d'en prendre une, moi. » « C'est vrai, toi, t'as rien à perdre. » « Mais moi, je suis pas foutu, j'ai toute la vie devant moi. » Quand il est tout seul sur la Grand Place ou toutes les scènes où on voit qu'il est comme à John Wayne. « Putain de merde. » Tu sais que c'est inspiré de « La fusillade de Pluto », le livre ? » « Oui. » « Qui avait eu lieu en 71. » « Et il y a eu un autre film d'André Kayat. » « Ah ! » « Il s'appelle « Il n'y a pas de fumée sans feu » avec Annie Girardot qui traitait du même sujet. » « Ah oui, je l'ignorais. » « Quand on est scénariste, on ignore tout sauf le scénario, en fait. » « On pense pas s'il s'est passé derrière ou autour. » « Mais je me suis posé la question si, effectivement, le film avait collé plus au roman et avait été une espèce de serpico avec un flic plus ambigu et moins l'idot venturesque qu'il n'est dans le film, on se serait éloigné peut-être du côté Rio Bravo du film qui est finalement ce qui fait aussi son charme. » « Ce qui fait beaucoup son charme, c'est effectivement ça, mais c'est surtout le fait que tu as deux acteurs très différents face à face et qui ont un point commun. Ce sont deux pugilistes tous les deux. » « Le fèvre. » « Oh ! » « Oh ! » « C'est-à-dire que Lino fait de la Gréco-Romaine quand il est jeune et j'ai vu deux verres, moi, au Palais des Sports dans un combat amateur de boxe. Et crois-moi, bon, à l'époque, il était en pleine forme, le verre. Et crois-moi, les combats amateurs sont beaucoup plus inquiétants que les combats professionnels. Ça m'a été expliqué par un manager de boxe. C'est que quand tu es dans les professionnels, tu sais qui tu vas rencontrer. Donc, tu peux voir des bandes magnétiques, des films du mec en train de boxer et tu vois comment il boxe. Quand tu rencontres un amateur, tu ne sais pas qui c'est. Alors, ton entraîneur te dit « Il est tout petit, il est minuscule, il n'est rien. » Tu vas l'écraser. Tu vois arriver un énorme mec comme ça. Tu en prends plein la gueule. « J'ai mangé de la purée avec une paille pendant trois jours, même par ça, ça va très bien. » Donc, tu as ces deux hommes dont l'un était une espèce de vif argent. « Hein ? » « D'accord. » Il était fou de verre. « Eh ben voilà ! » « On n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir. » « Volatiles, électriques. » « Et dans tous les sens. » « Et un jour, il n'y aura plus d'oxygène à cause de lardote ! » « Salaud ! » « Il va nous en fonctionnera à respirer ! » Et l'autre était déjà posé, assis. « T'es fatigant, tu sais. » « Tu te fatigues pas, toi. » Tu as raison, ils sont magnifiquement complémentaires. Le chapitre 2 s'intitule « Il était une fois deux flics. » « Il était une fois deux flics. » Parce que la même année, 1975, tu as deux grands couples de flics que tu as écrits dans « Peur sur la ville » avec Charles Denner et Jean-Paul Belmondo. « En poiré de flics ! » « Salaud ! » « La même chose. » « Et dans celui-ci dont on est en train de parler. » « Tu crois pas qu'on l'a séduit, non ? » « Ah non, 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 non. » « C'est la fête ce soir. » « C'est une body story de flics. » « C'est ça qui est extraordinaire. » « C'est que tu amènes ton univers de la body story. » « Quelle vie de con, hein. » « Dans un film policier, il y a beaucoup d'humour dans le film. Est-ce que c'était présent déjà dans le livre ou c'est ta patte, ça ? C'est ta griffe. » « À vrai dire, je ne me rappelle pas, tu sais, parce que malheureusement ou heureusement, ça, je ne peux pas juger, c'est ton style qui prend le pas sur l'histoire que tu racontes. « Vous n'avez pas envie de coucher avec un jeune homme sympathique et viril ? » « Non. » « Bien. » « Pas non plus. » « Moi, ce que j'aime, c'est quand tout à coup, de verre, je rappelle le film, mais il est assez lointain. Je ne l'ai pas revu. Je me rappelle qu'à un moment, ils arrivaient dans une espèce de bordel et tu avais un petit vieux qui était couché dans un livre et il avait eu une crise cardiaque. « Le commissaire demande comment c'est arrivé. » « Normalement, quoi. » « Je suppose que tous vos clients ne meurent pas en cours de route. » Et tu as deux verres qui tripotaient tout comme ça, c'est comme les enfants. Il appuyait sur un bouton et tu avais tout à coup le lit qui faisait ça parce qu'il commençait à bouger et le vieillard sautait sur le lit comme ça, c'était un lit fabriqué probablement pour des raisons érotiques. Et ça, ça fait partie, si vous voulez, des choses que si vous êtes attendu que je te le voie, ça fait partie, si tu veux, des choses qui font que ça l'amuse d'écrire un film sérieux. Oui. Et c'est bien filmé par Granier de Fer qui, dans la scène sur le lit justement électrique, Devers se fait fustiger, se fait engueuler comme par son père, par Ventura parce qu'ils ont un rapport père-fils ou grand-frère-petit-frère. Et quand Ventura sort de la pièce pour partir avec Françoise Brion la mère Macrel, il remet le lit en marche comme un sale gosse. C'est tout ce que j'aime faire, si tu veux, c'est-à-dire que c'est probablement pas dans le livre. Il y a une scène dont je me souviens, c'est qu'ils sont installés dans un bistrot tous les deux. Devers explique à Ventura qu'ils vont coincer le méchant. Et il prend son chewing-gum, il le met sur une espèce de hareng salé. Et il fait semblant de pêcher le hareng avec son chewing-gum. Et hop, on la met le bateau puis t'es gagne. C'est propre ce que tu fais. Il y a toujours ce rapport père-fils. Ouais, le serveur joue très bien, il arrive et il dit c'est une assiette de poisson, monsieur, c'est pas une poubelle. Il est très bon. Il y a un truc que j'aime beaucoup comme scène, c'est quand ils sont assis tous les deux sur un banc fatigués, tu vois. Ouais, le haricot de mouton. Alors crevés tous les deux et tout à coup, il y a Ventura qui demande à Devers Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi Lefebvre ? L'autre lui dit moi j'ai pas envie de rentrer dans la police. La femme de commissaire qui vous attend à la maison. Avec un haricot de mouton. Et tout à coup, tu as Ventura qui devient venturesque, c'est-à-dire génial et il dit simplement J'aime bien faire moi le haricot de mouton. Le vrai problème de Lino et notre problème à tous, c'est que tout à coup, il s'est mis à penser Alors demain, au musée des arts techniques, à 11h et qu'il est parti vers des films sérieux. Alors je te dis pas que les films étaient mauvais, quand il faisait un film de Rosie, c'était pas n'importe quoi. Il avait fait un film avec Angie Dickinson Pour Pinotto, je crois. Et c'est la seule femme qui l'a embrassée parce qu'il a refusé catégoriquement d'embrasser une femme au cinéma. Il a abandonné la comédie alors que c'était un des meilleurs acteurs de comédie que j'ai connu et c'était un fantastique contre-champ de comédie. Il n'y a pas encore de fleurs mais c'est prévu. C'est-à-dire qu'il était le monolithe dont tu parles face au comique qui est une balle de caoutchouc qui rebondissait sur lui. Et là, de verre est un peu ça avec lui. Ah ben d'accord. On a eu un différent avec Lino parce qu'il y avait un truc, une réplique totalement inoffensive où il devait dire un truc dans le genre pour lui vouloir boire une bière remettez-moi ça. Et il a dit non, j'aime pas cette réplique. Je vois pas pourquoi. Parce qu'on avait ces espèces d'affrontements, tu vois. Il me paraissait bizarre. Et je n'aime pas cette réplique. Je dis bon. Et lâchement et sournoisement, j'ai remis moi ça parce que j'ai appelé le quartier moi ça. Et on le trouve. Vous pouvez essayer chez moi ça. Je reste. C'était ces petits événements-là mais c'est un beau souvenir. Sans blague. Parce que ces deux hommes côte à côte, c'est un de mes meilleurs couples de cinéma. Je vous crois, c'est tard pour faire un barreau d'honneur et ils n'en valent pas la peine. Justement, les Body Cop Movies, il y a une grande histoire dans le cinéma. On dit que ça commence en 1949. Avec Stray Dogs de Kurosawa. Après, il y a un des plus connus qui démarre le mouvement d'une certaine manière, c'est Dans la Chaleur de la Nuit. Où tu avais effectivement Rod Steiger face à l'extraordinaire Sidney Poitier. Après, bien sûr, tu connais Freebie and the Bean en 1974, un an avant. Il me semble que je l'ai vu, mais il y a très longtemps, tu sais. Bien sûr, ensuite, même à la télévision, tu as les Starsky et Hutch. Au cinéma, 48 heures. Elle appelle votre police. Les Little Weapon avec ton ami Richard Donner. Ah oui. Bud Spencer avec ton ami Terence Hill. Oui, mais je connaissais mieux Donner qu'il. Mais revenons à nos poulets, mon poussin, et parlons un peu de casting. On a beaucoup parlé de Patrick Devers, bien sûr, pour la spéciale coup de tête. c'était une lettre d'amour. Tu vas me raconter la saga coup de tête avec tes mots. C'est un des films que tu as écrits que je préfère, donc j'ai hâte d'avoir cette histoire de ta bouche. Moi, François Perrin, porté en triomphe. Aujourd'hui, on va parler plus de Lino Ventura, comme je disais. Je vais me marrer un bon coup, mon petit camarade. Et à mon large, il ne faut pas rater ça. Mais avant de te parler de Lino, où il en est dans sa carrière, Patrick Devers ? Parce qu'en fait, c'est un second rôle qu'il accepte de prendre au moment où il a commencé à avoir des leads, mais il se cherche un petit peu. Tu trouves que dans le film, il est un second rôle par rapport à Lino ? Il est sur l'affiche, il est en deuxième et c'est l'adjoint quand même. C'est-à-dire que Lino était déjà installé beaucoup plus que Devers-Devers. C'est ça, c'est une star. Installé, lui, c'était fantastique. Patrick Devers, l'année suivante, il fait la meilleure façon de marcher. Magnifique. Ouais. Et en 1974, il a fait Les Valsseuses, donc l'année précédente. Vous allez me foutre la paix, oui. Mais passons à du lourd, littéralement, avec Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, dit Lino Ventura. Happy birthday to you. Happy birthday. Après sa carrière de catcher dont on m'avait parlé, il avait continué à manager des catchers. Il avait une écurie, une écurie avec une vingtaine de catchers et il avait également un magasin de laillettes. Mais ça ne m'étonne pas du tout. C'était un homme d'affaires et il a très bien mené sa carrière d'acteur. Moi, je me rappelle qu'il m'avait raconté que quand il est arrivé en France, il parlait à peine français et il n'avait pas d'argent à vivre avec sa mère. Je ne sais pas où était passé le père, tu vois. Et il s'arrêtait devant le restaurant comme ça et quand il voyait Château brillant, il pensait que ce n'était pas un morceau de viande, il pensait que c'était un château qui brillait. C'est beau. Et il me disait j'avais tellement envie de ce château qui brillait. Un jour, il a été déçu, il a commencé à gagner un peu d'argent, il s'est payé un château brillant, il a dû arriver à un morceau de barbac. mais c'est quand même, c'était Lino ça. Il m'a raconté comment il a commencé dans le cinéma. C'était Becker. Je ne sais pas au Grisby, 1954. Oui. Vas-y, la toile de rouler. Tu sais que c'est moi qui fournis la cab ici depuis des années et sans que personne se plaigne. Mais c'était Jacques Becker qui l'avait vu au catch parce qu'il était passé de la greco-romaine au catch parce que ça rapportait de l'argent. Il a commencé à manager les catcheurs dont tu parles et il a manager à l'époque le champion du monde de catch qui était coquant qui est devenu un cascadeur de cinéma qui travaillait avec Lautner beaucoup. qu'il a blessé d'ailleurs sur le ring. Oui. À un moment donné, ils avaient préparé parce que tu sais le catch, c'est des figures, c'est-à-dire que tu prépares des trucs. Oh non ! Merde, ça ne va pas recommencer ! Alors tu dis à ton comparse que quand tu montes sur la deuxième corde, tu sautes sur moi, tu me fais un ciseau au cou, je bascule en arrière, etc. Va jouer dans ta cour, là. Va, mon petit. Va. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit décalage et Kogan a sauté à péter les deux jambes de Ventura. Merde, ma jambe ! Et Ventura, c'était un rhinocéros, c'est-à-dire qu'il n'oubliait rien. Un jour, il a rencontré Kogan, il devait... C'est difficile d'oublier un type qui vous a pété les deux jambes, quand même. Non, mais il n'oubliait rien, ce n'est pas la faute de Kogan. Mais il détestait Kogan à cause de ça. Ce n'est pas sa faute. Il rencontre Kogan, il devait lui donner un coup de tête dans un film. Et il lui envoie un coup de tête. Quand ils se sont séparés comme ça, on lui a dit merci pour mes deux cannes. Festival de Kogan. Il est champion d'Europe, point moyen pour l'Italie de catch en 1950. Il m'a raconté une histoire touchante aussi, c'est que... Sa mère ne savait pas qu'il faisait du catch. Il fait un match de catch, il revient, il a pris un coup de tête dans la figure et il arrive douloureux, courbattu comme ça, dans l'appartement de la peau vieille, qui le voit couvert de bleu, elle pense que c'est un voyou qui s'est battu. Elle commence, Lino, pourquoi tu vas dire ? Pourquoi tu vas dire ? Et il me dit, je l'attrape et je la pose sur l'armoire. Sa vieille maman était sur l'armoire, descend moi Lino, descend moi tout de suite, descend moi. Je vois cette ambiance. Il m'a raconté une autre histoire de catch qui est formidable, c'est qu'ils étaient avec quatre catcheurs dans une voiture et il y a un type qui leur fait une queue de poisson. Et voilà ! Et le type descend de voiture, il leur avait fait une queue de poisson volontairement parce que je ne sais pas ce que vous avez fait les quatre là. Et ce n'est pas la masse de muscles qu'il y a dans la voiture du tout. Et tu as lino qui sort de voiture comme ça. Tu vois ce que tu vas prendre. Le lino de l'époque qui était le double de ce qu'on voit ici. Ce n'est pas raisonnable ça Pépère. Ce n'est pas raisonnable. C'était un petit bonhomme et à l'époque on portait des canotiers, des chapeaux en paille. Il arrive avec son petit canotier comme ça et il se met à les injurier. Moi je roulais tranquillement, doucement, à ma droite et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Il lui dit maintenant va-t'en. Va-t'en. Tu n'as pas intérêt à rester là. Va-t'en. Et l'autre continue à l'injurier d'une voix probablement un peu plus tremblante et lino lui donne une claque sur le chapeau et tu vois le... Tu sais, le chapeau c'est en deux parties. Tu vois la coiffe qui se détache et qui vient sur le cou du mec. Comme dans les films de Chaplin, oui. Mais dites-moi, et les deux autres ? Les témoins ? Mais ils m'ont traité de brut, monsieur le commissaire. C'est formidable et ça c'est les histoires de lino. Alors on sort apparemment du film mais je voudrais te raconter une dernière avec Sandor Nemeth. Oui, volontiers. Sandor Nemeth était champion du monde de lutte. Pas de catch, de lutte. Et c'était en Hongrois. Et il a monté une salle de lutte et ça ne marchait pas. Je veux dire, il n'y a pas énormément de Français moyens qui veulent aller faire de la lutte. Ce qui fait que Sandor Nemeth a dit tristement à son collègue Ventura, lutteur aussi, je vais rentrer en Hongrie. Il lui dit, attends, 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 dit Lino, il y a la préfecture de police qui cherche un moniteur de combat pour les flics. Présente-toi avec ton palmarès, tu risques d'obtenir le truc. Nemeth arrive à la préfecture de police, tu as le patron des flics qui lui dit, bon, on est content de vous voir. Il dit, mettez tous vos flics dans la cour. On va commencer par un exercice assez primordial parce que ça évite d'en prendre plein sa gueule en compète, à savoir le blocage. Nemeth dit, quel est le plus costaud de tous ? Peut-être lui, il montre une espèce de gorille monstrueux, tu vois. Et il dit, viens, viens ici. Alors, le flic arrive comme ça, il lui dit, envoie-moi une baffe, dit Nemeth. Le mec dit, oh non, 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 je ne vais pas faire ça. Envoie-moi une baffe, je te dis. Alors, tu vas me porter une attaque franche, c'est viril et moi, je vais bloquer. Et le mec envoie une baffe à Nemeth qui se retrouve sur le derrière à 8 mètres parce qu'il était gaucher. Le type, il attendait la baffe du droit. Il est passé directement de la préfecture en Hongrie. C'est très drôle. Alors, revenons au film. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les témoins de Shiva, ils manifestent. Allez, de l'air. Vous feriez ça tous les matins, vous seriez dans une forme. Avant de revenir au film, je voudrais parler un peu des rôles que Ventura a refusé en dehors de la chèvre. Il a refusé le téléphone rose. On ne voulait pas boire un dernier verre. Pas ce soir. Oui, il a refusé le vieux fusil. Il a refusé le vieux fusil, mais ça, il disait qu'effectivement, on s'attendait à ce qu'il prenne un fusil. Mais Bronson, on ne s'attendait pas dans la ville. Dans le justicier dans la ville, mais c'était écrit pour Jack Lemmon au départ. Eh bien oui, mais là, tout à coup, tu as Bronson qui est le plus terrifiant des tueurs qui se retrouve avec un petit sac d'approvision. Il passe très très bien dans le métro. Absolument. Donc il a eu tort, Lino. On l'a filé à Noiré qui a eu raison de l'accepter. Ce qui est bien d'ailleurs dans le film aussi. Très bien. Il a refusé le rôle de Joubert. Tu sais, le personnage que jouait Max von Sydow dans Les Trois Jours du Condor, le tueur implacable. C'est pour ça qu'il a un nom français alors qu'il est joué par un acteur suédois. Trouvez son nom où il habite. Donnez-moi ses renseignements quand je vous téléphonerai. Ça arrive aussi ça avec Fernando Rey dans French Connection où il est censé jouer charrier ou charnier. Une erreur. C'est génial. C'est invédé à la télévision. Il peut y aller partout sans être soupçonné. Un gangster français et il a un accent espagnol extrêmement prononcé. Ça ne pose pas de problème. C'est toujours drôle ça. Ça me rappelle l'interprète à l'ONU. Il y a un type qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français ici ? Il y a un homme qui lève le doigt et qui dit je. J'ai cru que tu allais me raconter la scène du Magnifique avec les interprètes. Nous avons trouvé un interprète albanais mais il ne parle que le roumain. Alors il nous a fallu trouver un roumain mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe, le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. Ah oui, oui. C'est plus long. On va perdre un temps fou. Il refuse également Rencontre du troisième type. Et now, tous les sons ensemble, s'il vous plaît. Le rôle joué par François Truffaut. Ah, c'est fou, écoute. Ouais. Il a refusé le rôle de Christian Marquand dans Apocalypse Now. C'est cette terrible scène dans la plantation française. Il avait refusé de partir dans la jungle aussi pour le remake du scénario de la peur de Sorcerer pour William Friedkin. Ils avaient pris qui pour le jouer ? C'était un acteur qui s'appelait déjà. Il y a Roy Scheider, Bruno Kremer. C'est Bruno Kremer. Amidou, je crois. C'est ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Il a refusé tout un tas de trucs, mais je veux dire, il était meilleur acteur peut-être que dans ses choix de films. C'est des bons films, tout ça. C'est pour ça que je les mentionne. Adieu, poulet. C'est drôle, parce que le fait de repenser à ce film me fait penser à une petite, petite anecdote qui est dans le film, elle, c'est que je travaillais avec Gragnet de Fer. et Gragnet de Fer était le contraire de ce que je suis, c'est-à-dire c'est un formidable metteur en scène. Ça ne vous dérange pas ? Non. Si. On lui doit des très beaux films. Il avait passé toute son adolescence dans un lit parce qu'il avait un problème. Je ne sais pas si c'était aux intestins, aux poumons, etc., mais c'était un adolescent malade. Et il me dit que tout ce que j'avais comme spectacle, c'était la fenêtre. Je ne sais pas où il était, en Bretagne ou ailleurs, et il a regardé par la fenêtre ce qui se passait dans le ciel, dans les arbres, etc. Et c'est devenu un contemplatif. On faisait un film policier et moi, je voulais qu'il y ait de l'action, que ça bouge. Il me disait on ne peut pas mettre un vol de mouette là. Je lui disais non, 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 Pierre, on ne va pas mettre un vol de mouette au moment où il y a une poursuite de voiture. Et on était à la colombe d'or dans l'annexe, c'est un notaire. Et Simone Signoret était postée à la colombe d'or comme ça. Je le dis avec beaucoup de sympathie, mais c'était un peu une araignée dans sa toile, comme ça. Elle attendait les gens et elle piquait. Et on était tous les deux en train de se disputer, mais amicalement, où je refusais ses mouettes. Tout à coup, il y a un petit bout de papier qui glisse sous la porte et il y a marqué j'entends tout. Et c'était Simone Signoret. Alors je vais taper à sa porte et je lui dis si vous entendez tout, venez, venez, asseyez-vous avec nous. En l'asseoir entre nous comme un arbitre de tennis, elle était entre Garnier Deferre et moi, elle disait « Il a raison. » « Là, il a raison. » Et puis « Ah, non, non, là, il a raison. » « Là, lui, c'est extraordinaire. » « C'est magnifique. » C'est vrai que j'ai eu du mal avec les mouettes de Garnier, mais sur la bille, il a fait un très beau film. Il y a des extraordinaires second rôles, une fois de plus. Comme dans Coup de Tête, on est dans le cinéma des années 70 qui est un âge d'or partout dans le monde, en Italie, aux Etats-Unis. Tu as ce cinéma extraordinaire, cinéma vérité, cinéma réaliste, naturaliste et plein d'acteurs extraordinaires dans ce film comme Victor Danou. « Bonjour, M. Lardat. » « Bonjour. Il ne faut pas qu'il arrive malheur à ces pauvres Jean-Commissaire. » Il est vraiment très, très bien. Il est très bien. Il joue l'ardat. Oui, l'homme politique. Il est formidable. Il est extrêmement subtil dans son jeu. Il m'a fait penser à une espèce de Bernard Tapie, il a un côté de Thorin. « Lardat, laissez-moi. Allez, laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? » Il est très, très bien. Très élégant, etc. Oui, il est séduisant. Il est vraiment beau. « Puisqu'il est si brillant, ce vergeat, eh bien, il faut le récompenser. » Il y a un contrepoint social, un sous-texte social très fort, comme dans Coup de Tête et comme dans Le Jouet. « Alors, on est bien ici, hein ? » Lardat, celui à nous qui arrive et qui parle à ce vieil homme « Faut voter dimanche. » qui est un légume et qui lui dit « Faut voter dimanche, hein ? » « Faut pas oublier. Faut voter. » C'est terrible. Tu montres un regard quand même sur ces gens. Oui. C'est pareil que Rembalcocher dans Le Jouet où c'est des monstres. « Combien vaut cette maison ? » « Elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. » C'est bizarre quand même, d'ailleurs, un papier dans « Première », je m'en rappelle, où ils demandaient si les films étaient de droite ou de gauche. Et ils ont pris le jouet en disant « C'est un film de droite. » J'étais surpris parce que dans le jouet... « 3 millions, c'est que vous partez tout de suite. » Je ne comprends pas. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. Quand même... C'est curieux parce que comme on en parlait, c'est presque plus proche d'un pain et chocolat qu'une France comédie. Oui. « Vous êtes accusé par l'inspecteur Lefebvre de la brigade criminelle du délit de proxénétisme et de corruption de fonctionnaires. » « Pardon ? » Claude Riche est très bien dans un petit rôle de juge implacable. « Oui, oui, oui. » « Et puis je le connais, le juge. C'est Dalmès. Un pur, un idéaliste. C'est injuste. Un fouille-merde, quoi. » « Julien Guillomard est fantastique. » « Ben oui. » « Dans un rôle assez convenu de chef qui tape sur les doigts de ses subordonnés. » « Vous avez perdu la tête, vergeat ! » « Non, écoutez, monsieur le directeur... » « Non, rien du tout ! » « Vos stratégies fumeuses ne m'intéresse pas ! » C'est drôle parce qu'il y a des scènes qui sont similaires dans ces deux films la même année, « Peur sur la ville » et « Adieu poulet ». « Le schizo-machin, la tendance paranoïde, il vous a foutu dans la merde jusqu'au cou. Et si vous n'essayez pas de vous en sortir, vous pouvez compter sur moi pour vous appuyer sur la tête et pour vous y enfoncer complètement ! » Le moment où Jean-Martin aussi remonte les bretelles de Belmondo, tu sais, en lui parlant de gros bras et des petites tronches, il y a ça aussi un peu avec Julien Gold-Guillomard qui n'arrête pas d'engueuler Ventura. Il y a ça dans tous les films policiers. Tous les films policiers, c'est un grand classique. Un héros qui est le policier et son supérieur qui l'engueule. Alors que le type est un martyr et un héros. Et il lui demande en général son badge et son flingue avec le plan sur la table. « Je veux votre arme et votre insigne. » Ça, alors, c'est un classique et peut-être qu'il faudrait le censurer maintenant. C'est-à-dire que tu refuses que les flics posent leur badge et leur flingue sur la table. On n'écrit plus. C'est fini. « Et maintenant, je passe la parole à celui qui aura le difficile privilège de vous remplacer. J'ai nommé le commissaire Pignol. » C'est vraiment extraordinaire. « Celui qui joue Pignol. » « C'est effectivement un difficile privilège de te succéder. » Extraordinaire, le gros Pignol qui est joué par Pierre Tornade. « Ici, le commissaire Pignol. » Il est vraiment fantastique. Ah oui, quand tu dis « On se met chacun à un bout de la grande rue. » C'est là où tu as raison pour « Yo, bravo. » « Alors en haut, mon gros Pignol, le jour de gloire est arrivé. Allez hop, attendez, on va comme ça. » « Mon gros Pignol, comme dans les westerns, la grande rue, portant d'un côté une ou de l'autre et que le plus rapide gagne. Allez, pas pendu ! » « Mon gros Pignol. » Il a peur. Il dit « Non, toi, tu n'as rien à perdre, mais moi, tu n'as rien. » « Moi, je suis une famille, moi. » Il s'enforme bien, mais on retrouve le même côté veule qu'on avait avec les villageois de coup de tête à l'étrinquant. C'est les mêmes. C'est les mêmes, oui. « Portant, c'est l'affaire de Pignol et de la police de Rouen. Vous, vous êtes à Montpellier, compagnie, à Montpellier ! » « Portant, c'est l'hardate. » « Portant, c'est l'hardate. » « Il l'a pris en otage. » « Le commissaire divisionnaire qui dirigeait la PJ, comment on dit, tu vois. » « Ouais. » « Et c'était un Corse, je me souviens. » « Je vous ai dit que je voulais parler à Vergeard. » « Vergeard, répondez-lui, bon Dieu ! » « Il va me tuer ! » « Et on était installés. » « Je ne le connaissais pas. » « Il ne me connaissait pas. » « Il m'a dit, vous savez que quand on plaisante ensemble et qu'on dit « Et où il est un tel ? » « Parce qu'on veut lui parler. » « On répond. » « Vergeard, il est à Montpellier, Vergeard. » « Il est à Montpellier, Vergeard. » « C'est-à-dire que les flics s'en servaient. » « C'est extraordinaire, écoute. » « Il est à Montpellier. » « Il l'a dit magnifiquement, d'ailleurs, Ventura. » « Il faisait tout magnifiquement. » « Parce qu'il l'a dit avec un naturel, une simplicité. Il ne fait pas du tout un sort. » « Il savait jouer, crois-moi. » « Merde. » « Claude Brosset, formidable. » « Portor. » « Ah oui, il fait peur. » « Il fait très peur. » « Il est dans la voiture et tout à coup, on découvre son visage sur le journal. » « C'est vrai que là, une fois de plus, le scénariste se substitue au metteur en scène. » « Mais lui, pour revenir à Brosset, il a une vraie gueule. » « Comme on voit dans les films américains, les secondes rôles de l'époque aussi. » « Je veux dire, il n'a rien à envier à ces badass et ces tough guys qu'on voit dans le cinéma américain. » « On en a quelques-uns comme ça en France. » « Des types comme Bozufi » ou « Fresson. » « C'était des vrais bruts qui étaient très impressionnants à l'image. » « Bozufi était un tueur. » « Ah oui, c'est ça. » « En train de courir avec son plâtre dans l'hôpital pour aller tuer Trentignon ou je ne sais pas qui. » « Ouais. » « Il est fantastique. » « Parce que ça n'est pas un balèze. » « C'est vrai, de temps en temps, un type un peu malingre fait plus peur qu'un monstre. » « Tu te rappelles dans French Connection quand il est poursuivi par Gene Hackman ? » « Ouais. » « Ton frère a tué un de mes hommes. » « Michel Perlon, qui est très bien. » « Il est toujours Perlon et toujours très bien parce qu'il est toujours bizarre. » « Mais elle a aussi dormi chez ma mère. » « Elle n'a pas bougé de la nuit. » « Je viens de la quitter un instant. » « Vous savez, nous, on n'y est pas rien, monsieur le commissaire. » « Dans la grande tradition des Pierre Larquets où tes acteurs, justement... » « C'est pas seulement un grand second rôle. » « C'est un second rôle dans son phrasé, dans sa façon de regarder les choses, d'être en dessous comme ça, qui faisait qu'il était inquiétant humainement, même pas sur le plan acteur. » « Ça nous reviendrait beaucoup moins cher. » « Hé, elle est avec nous ! » « Merde. » « Grand costard. » « C'est vrai, mais il joue le rôle du frère de Claude Brossé, mais c'est freaks, cette famille. » « La famille Porter. » « J'aurais pas voulu être le papa et la maman de ces deux-là. » « Les trois types de l'hôpital. » « Il y en a un qui est mort, l'autre dans le coma. » « Mais on va pouvoir interroger le troisième. » Michel Beaune, l'ami de Belmondo, est formidable dans le rôle d'un des flics. « Ils sont tous très bien. » « Comme ça, on a fait un gros dodo. » « Et il s'appelait comment, le marchand de sable ? » « Est-ce que tu as visité le plateau du film à Rouen ? » « Non. En revanche, je faisais faire la publicité d'un film à Rouen. » « Quand je faisais la tournée promotionnelle. » « Ouais. » « Vous avez tous les notables. » « Je leur ai dit, je suis très content d'être venu ici parce qu'on a tourné dans votre très belle ville. » « Et tout le monde m'a applaudi. » « Donc, Rouen, j'aime bien. » « Et Montpellier, Bergeant ? » « Oui, je suis allé sur le plateau. » « C'est là où j'ai vu Lino travaillant avec Brel, dans un coin du plateau. » « Mais écoute, il faut y aller. » « Moi qui étais tellement gay dans le temps. » « Je ne peux pas savoir. » « On m'invitait partout pour mettre l'ambiance. » « Ils étaient très amis dans la vie, parce qu'ils ont fait trois films en ce moment. » « Ah non, non, non. » « Paris, 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 Paris. » « C'est marrant parce que Ventura a été très ami avec Brassens et très ami avec Brel. » « C'est beau, ouais. » « Il avait plus d'amis parmi les chanteurs apparemment que parmi les acteurs. » « Et si je vous en mets au ménage ? » « Quand je l'avais vu sur le plateau en train de travailler avec Brel, je lui ai dit « C'est formidable, c'est de générosité. » « Quand tu es en face d'un catcheur ou d'un lutteur qui t'arrive au genou, tu fais un mauvais match. » « Et il remontait l'acteur qui était en face de lui pour faire un bon match, lui. » « C'est fermé, monsieur. » « Dites à votre patronne que l'inspecteur Lefebvre de la brigade criminelle veut l'avoir. » « Devers est crédible en flic. » « Ah ben très crédible, oui. » « C'est la seule fois où Patrick Devers joue un flic. » « Il refuserait de rejouer un flic par la suite. » « Elle est pas mal, l'atelier. » « Je me la ferais bien, moi. » « Je te retrouvais avec elle dans le lit électrique, là. » « Tu peux faire sauter les plombs ? » Il est formidablement écrit. Une fois de plus, une rencontre entre lui et tes mots. « Je vous ai immédiatement trouvé sympathique. » « Alors ça m'embêtait que vous ayez des ennuis. » « J'aime les femmes qui ont de la classe, moi. » « Vous en avez, hein. » Parce que quand Ventura lui demande « Et toi, à quoi tu crois ? » « Et tu marches à quoi, toi ? » « À rien. » « Rien. » Il lui dit tout directement « En rien. » C'est une espèce de flic punk nihiliste. Et il est... On a l'impression, une fois de plus, et ça, c'est la magie de Devers qu'il est en impro, alors que c'est au rasoir. Tu l'avais rencontré à l'époque des Dieux Poulets ou tu l'avais rencontré sur coup de tête ? « Je l'ai rencontré sur coup de tête. » « D'accord. » C'est drôle parce qu'il perd deux fois sa petite monnaie. « Et merde. » « Vraiment. » Ça, c'est très drôle. Il y a toujours une pointe d'humour comme Zardy qu'on voit aussi dans l'hôpital. « Vous venez de la gauche, ce con. » « Et grac, une clavicule pétée. » « C'est pas bien grave, une clavicule. » « Oh, attention ! » « Ah oui. » Tu arrêtes pas de se faire... Le film fait 87 minutes. Ah ! On sait tout de suite qu'on est dans une bonne maison. Merci. Le film commence, tu as les films Ariane, Lino Ventura, Patrick Devers en plus petit et ensuite écrit par Francis Weber. Ton nom arrive en troisième. Oui. Ça m'étonne pas parce que j'avais commencé à expliquer à tous les gens à qui je travaillais que la part du scénariste est si importante dans un film que c'est dégoûtant de dire un film de. Un film de Lautner, un film de Molinaro, il faut parler du scénariste. Sans le scénariste, il n'y a pas de film. Et je peux le dire d'autant plus volontiers que j'ai commencé à diriger à un moment donné, à être metteur en scène. Et je me rends compte que le travail que je faisais en amont était effroyablement difficile d'écrire le scénario. Les films Ariane, tu as beaucoup fait de films avec Dansegger et Nouchkine. Oui, oui, oui. On parle surtout beaucoup de Nouchkine. C'est un petit peu comme Brocoli et Salzman. On parle plus de Brocoli. Oui, parce que Nouchkine était le créatif, celui qui avait la vision. J'ai l'impression que Dansegger était plutôt côté comptable. Je crois que c'était un peu la même chose avec Brocoli et Salzman, mais en tous les cas, c'est une autre époque du producteur qui était effectivement des artistes et qu'on ne voit plus. En même temps méprisant, c'est drôle, parce que j'étais un jeune auteur. Donc j'étais mal payé pour commencer. Et puis un jour, il me demande de faire le résumé de l'emmerdeur. Je vais au travail, je fais dix lignes. Il prend les dix lignes comme ça, il dit « Mais vous avez du talent ! » Alors qu'il acceptait mes scénarios et il les payait. Mais toujours à côté des prisons. Oui, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Si je peux me permettre de replacer les choses dans leur contexte, en 72, tu fais « Il était une fois un flic et le grand blond » « Ça s'est bien passé, on sait. » Donc c'est beaucoup de travail. 73, l'emmerdeur, la valise, le magnifique. « Je vous ai trahi. » « J'ai couché avec elle. » « Quoi ? » Et le retour du grand blond, malheureusement. « Personne n'est parfait. » « Je m'enviens de le coin, c'est le gros bouc. » En 75, le téléphone rose, « Adieu poulet, peur sur la ville. » Beaucoup de scénarios. Oui. Et 76, on aura tout vu. « Vous nous faites un film bien raide, M. Perrin. » Mme Véronie. « Hardcore. » « C'est bien le terme, non ? » « Oui, c'est ça. » « Voilà. » « Chacun a ses trous noirs. » « C'est pas vulgaire. » « Oh non. » « Musique de Philippe Sarbe, très jazzy. » « Il y a même un moment où il y a du funk. » « Je m'étonne pas, oui. » « Ta musique préférée. » « De verre. » « De fer et de verre. » « Je n'avais pas pensé. » « Je n'avais pas pensé, oui. » « De fer, c'est ce qu'il a entre les mains avec deux verres. » « C'est une épice. » « C'est extraordinaire. » « À chaque fois qu'il est à l'image, il est électrique. » « D'abord, il est très beau. » « Il a une tête de plus que Ventura. » « Et il est au sommet de sa forme. » « Mais qu'est-ce que vous croyez ? » « Merde, il n'y a que moi qui en croque. » « Comment ? » « Mais il y en a d'autres qui en croquent. » « Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus c'est cher. » Il avait cette folie mesurée qu'ont les grands acteurs. Même un type comme Johnny Depp dans « Pirates des Caraïbes » a eu cette folie pour un temps. C'est-à-dire que tout à coup, il s'est transformé en le type des Rolling Stones, Cliff Richard, je ne sais pas. « Keith Richard. » « C'est ça. » « Il est arrivé maquillé comme une prostituée sur le film, tu te rappelles ? » « Ouais. » « Michael Eisner, le patron de Disney, a dit « Je ne veux pas de ce type-là. » « Et il a volé le film. » « Formidablement. » « Donc, ça lui est arrivé à lui aussi. » « Il est devenu un fou mesuré. » « Ouais. » « C'est le cadre de Vert. » « C'est un fou mesuré. » « Et c'est le cadre de Pardieu aussi dans « Les Valsseuses. » » « C'est vrai. » « On n'est pas bien, là ? » « Quel âge a Devers, à ton avis, dans le film ? » « Devers, dans le film, pour moi, dans les 30 ans. » « Il a 27 ans. Il est incroyablement jeune. » « Ah ouais. » « Il a déjà toute la maturité de son jeu. » « Ouais. » « Ventura a 55 ans. » « Oui. » « Tu veux pas trop sur la ficelle, Verge. » « Ventura m'a fait penser à Gene Hackman ou Spencer Tracy. » « Ah, c'est vraiment. » « À force de ces acteurs américains. » « Je sais pourquoi vous êtes là-haut, Mercier. » « Pour dénoncer les assassins de votre fils. » « C'est un très grand. » « C'est magnifique de le voir dans cette photo où tu es entre les deux, d'ailleurs. » « Je ne savais pas que tu étais dans le film. » « Ah ouais. » « Et il a vraiment une belle tête. » « Ah oui, pardon. » « Quand as-tu arrêté de fumer ? » « Parce qu'il y a beaucoup de présence de cigarettes et de scènes sur la cigarette dans le film » « Avec Gérard et Roll qui ne supportent pas qu'on fume dans sa voiture. » « Je ne te dis pas dans la bagnole, merde. » « Oh, oh, oh. » « Tu vas pas en mettre ça, hein. » « Mais ce n'est pas du tout corollaire à la chose que tu écrives. » « Je sais que je suis arrêté de fumer à 36 ans. » « Ouais, parce qu'on voit que le personnage de Belmondo dans Le Magnifique fume en écrivant à la machine à écrire. » « Arrage son slip. » « C'est un geste. » « Rippage. » « Ouais. » « Ouais, tu penses pendant un certain temps avec Naïveté que le fait de fumer t'encourage, t'aiguise l'intelligence pour écrire. » « Ouais. » « Puis tout à coup, un jour, je me suis dit, mais Shakespeare fumait pas, Aristophane ne fumait pas, Dante ne fumait pas. » « Je ne te dis pas que je me suis arrêté pour autant, mais... » « Mais je me rappelle, il y a une réplique dont j'étais fier, qui pourtant est complètement anodine. » « À un moment donné, il tire dans l'hôpital sur un type qui s'écroule sur une table d'opération. » « Il est seulement touché. » « En tout cas, il est sur place. » « Oh non, il est sur place, j'étais content. » « Ah, c'était formidable. J'ai adoré. » « L'autre réplique anodine, tu vois, je m'en souviens, c'est que quand il tape sur le rideau de fer du cafetier, là, qui s'appelait Boissat, donc, il tape sur le rideau de fer du cafetier, et le cafetier lui dit... » « Un peu plus, j'étais couché. » « Un peu plus, c'est tu te relevé. » « Un peu plus, c'est tu te relevé. » « C'est des répliques anodines, tu vois. » « Oui, mais en même temps, c'est magnifique, et c'est magnifiquement dit et joué par Ventura. » « Ah oui. » « Je veux aussi un barrage ici, au péage de Montcoulez. » « Ah oui, non, il y a une réplique qui est quand même étonnante, qui m'a laissé rêveur, c'est... » « Le patron demande un barrage au péage de Montcoulez. » « Le patron demande un barrage au péage de Montcoulez. » « Ah, n'oublie pas le barrage au péage de Montcoulez. » « Ah, mais oui, c'est un nom que j'ai inventé. » « Et ça revient tout le temps, ce péage de Montcoulez, et à la fin, il se finit par se faire attaquer, Montcoulez. » « Merde. Les flics. » « Oui. » « Comme j'avais envie d'une commune un peu inconnue, tu vois, je me suis payé mon coulage, j'étais en 3-4 films. » « Oui, parce que j'ai regardé, j'ai cherché mon coulage sur Google Maps et je n'ai pas trouvé. » « Ça n'existe pas, non. » « C'est que j'ai fait pire, je peux te le dire. » « Oui, avec plaisir. » « Je travaillais à L'Express, d'ailleurs, qui était un journal très sérieux. » « Et puis, on m'a demandé de traiter un sujet en Inde, où tu avais quelqu'un qui construisait un pont qui devait coûter des milliards, tu vois. » « Oui. » « Un architecte. » « Et c'était prévu par le gouvernement indien. » « Et j'ai dit, comme disait Iqbal, qui n'a jamais existé, sauf, je crois que c'est un philosophe indien, qui travaille au Calcutta Tribune, avec l'argent qu'on va dépenser sur ce pont, on peut inviter tous les Indiens à être déjeunés chez Maxims pendant un an. » C'est passé. Alors que jamais Iqbal n'a existé. Et depuis, je me méfie de la presse. « Ce qui m'importe le plus, c'est que vous arrêtez le coupable et qu'il soit puni comme il le mérite. » Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en Ventura enquête auprès de l'Ardat, auprès de l'Anou, il y a un petit côté colombo, il arrive comme ça chez des gens dénotables, des gens de Bel Air ou de Beverly Hills, tu vois, et il a ce côté pitbull qui plante ses dents dans la viande et qui n'appartient pas au même milieu social que le type qui est dans son collimateur. Ça, crois-moi, il savait le faire. Et ça paye, et tout ça vient de Charles Vanel dans Les Diaboliques. Ah oui, oui, c'est formidable. Oui. Je te dis, moi, rétrospectivement, parce que quand même, j'ai dans mes mémoires que c'est vraiment, il est chiant, je dis, tu vois, dans mes mémoires. Mais rétrospectivement, je dis, bravo l'artiste, tu vois, salut l'artiste. Il y a un acteur qui est magnifique à qui je voudrais rendre un coup de chapeau, c'est Jacques Rispal. L'Argat, t'as pris ! Tu peux pas le monter un peu plus ? Ah non, il est à fond, là. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un moment où un metteur en scène ou un auteur peuvent se payer les meilleurs. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que si un inconnu va se présenter à ces gens-là en disant, voilà, j'ai un film policier, pas sûr. Vous savez ce qu'il fait, le co-auteur ? Il travaille dans une fabrique de nouilles en province. Mais il est complètement dehors du coup, le malheureux. Mais Grenier de Fer avait ses lettres de noblesse. Moi, j'avais fait pas mal de films. Et les acteurs se disaient, bon, ça va peut-être être un succès. Le film a été un succès d'ailleurs, non ? Oui. Est-ce qu'il a eu un gros budget ? Ça, je ne sais pas. À l'époque, ce n'était pas ma partie du tout. Moi, ce qu'il fallait, c'est que je l'invente. C'est formidable aussi la scène où il revient prendre son briquet. Oui, ça, c'est. Et Guillaumard a peur, parce qu'il vient de le promouvoir, de le licencier, en lui donnant une promotion. Mon briquet, monsieur le directeur. Et l'autre revient avec sa tête de brut et il fait vraiment peur. Merci. Ça, à qui le dis-tu ? Et il voulait le moins de dialogue possible, un petit peu comme Branson. Il savait qu'il pouvait tout faire passer sans trop de mots. Oui, et il avait raison, encore qu'il était si bon acteur qu'il aurait pu faire ce qu'on appelle un tunnel, tu vois. Oui. Mais non, moi, je me rappelle, il me coupait dans mes répliques parfois. Parce que tu as tendance, tu sais, les mauvais auteurs écrivent des choses dans le genre, alors là, vous m'asphyxiez, vous me coupez le souffle, vous me prenez mon air. Tu veux des trucs, ils répètent trois fois la même chose. Mais tu m'avais dit que De Funès disait que la scène devait s'arrêter deux répliques avant, en général ? Non, une seule réplique. Il disait que la dernière réplique de toutes les scènes ferme la porte de la scène. Et vous avez du mal à entrer dans la scène suivante. C'est faux si c'est un punchline. Non, toi, tu restes là, je n'ai pas besoin de toi. Ils sont très bien habillés, une fois de plus. De Vert est magnifique, il a des chemises noires. Tu parlais d'un petit costume, mais il est très bien habillé aussi, Ventura, je trouve, dans le film. Oui, mais tu sais, ils ont un costumier. Ventura était un habitueux des grands couturiers, tu sais. Oui. Et De Vert savait comment s'habiller en voyou de luxe, tu vois. Parce que bon, il joue un commissaire voyou. C'est toi qui me joue flic et voyou, puis que je te connais. Alors, on ne me fait pas un serment, tu veux. Je ne vous fais pas un serment. Ou un inspecteur voyou, mais il s'habillait en voyou de luxe. Mais il a un look moderne entre cette moustache de hipster et ses chaînes en or. Ah, mais il est magnifique. Il a quelque chose de très, très bien. Il y a une chose qui me frappe, c'est que dans les bons films, et je m'accepte du lot, tu vois, mais dans les bons films, bizarrement, tu as l'impression que les gens ne se démodent pas ni vestimentairement, ni physiquement. Tu vois, mon petit camarade ? Ne tâche pas mon plaisir, mon petit camarade. Voilà, mon petit camarade. Mais je vais me marrer un bon coup, mon petit camarade. Mon petit camarade, ça vient d'où, ça ? C'est beau comme il l'appelle, mon petit camarade. J'ai l'impression que c'était ça aussi, dans le jouet. Ça vient quand je l'écrivais, tu vois. Ouais, mais c'est un... Ça va bien à Ventura de dire à Devers, mon petit camarade. Ouais, non, c'est très touchant, très tendre entre les deux, et on sent qu'ils s'aiment, il y a une véritable alchimie. Quand il envoie une baffe à Devers, elle fait mal, cette baffe. Elle est belle, elle est vraiment très crédible. Il a juste bu un coup, il ne m'a rien dit, c'est tout. Vous trouvez que je suis en train ! Et j'adore quand Ventura lui dit mais qu'est-ce que c'est que ce numéro de Gestapo ? Qu'est-ce que c'est que ce numéro de Gestapo ? C'est marrant, non ? Et Devers lui répond, c'est marrant, non ? Il est contort, comme un gamin, un sale gamin. Ah oui, non, mais ça, je te dis, en dehors du fait que j'ai dû prendre des chemins détournés pour arriver au même résultat, ce qui a alourdi un peu le script, parce qu'il pouvait très bien jouer le rôle d'un type qui se fait arroser, qui en même temps prétend que ça l'aide dans sa vie, tu vois, qui se fait entretenir par la prostituée et que ça l'aide dans son métier. C'est un joli rôle aussi. Oui, mais ce rôle plus proche d'un, je te dis, d'un Rio Bravo ou d'un mec de Western, d'un type qui est la justice, qui est... Mais qu'est-ce que c'est difficile à faire aussi ? Parce que tu dois arriver au même résultat, qu'il soit soupçonné, alors qu'il a fabriqué quelque chose pour qu'on le soupçonne. Il a fabriqué quelque chose pour rester en ville encore un peu plus longtemps, parce que tout d'après, il est mis en examen. Et soupçonné, c'est-à-dire... Avec la complicité de son partenaire. Ça donnait un peu plus de dialogue que ça aurait dû, tu vois. C'est vrai, mais ça donne quelque chose aussi à faire à Devers, quand il va séduire Françoise Brion et qu'il lui demande « Vous voulez pas coucher avec un jeune homme viril ? » Elle répond très, très bien. D'ailleurs, très naturellement, non. Elle est pas intéressée du tout. C'est bien. Je me rappelle, c'est drôle, parce que tu sais, les spectateurs sont très utiles souvent et très nuisibles souvent, parce qu'il y avait un type qui me demandait qui était un superbe, superbe bonhomme qui jouait. Je vais pas le définir trop, parce que ce que je raconte n'est pas gentil pour lui, mais il était acteur magnifique. C'est un de ces acteurs qui avait du mal, parce qu'il était plus beau qu'il n'était bon, tu vois. Et il m'a invité chez lui à dîner et il venait de voir Radio Poulet. Et il mise à un très mauvais film. Il m'a invité pour que je le fasse jouer. Je lui dis « Ah oui, bon, ben oui, oui, d'accord, si tu penses ça, oui. » Et on arrive au fromage, c'est-à-dire qu'il y avait une ambiance un peu plus fraîche. Et il me dit « Moi, tu sais, quand je joue, on me dirige pas, » et on s'est quitté, mais je crois pas que je l'ai jamais revu, tu vois. Non, devant ça, seulement. Il y a une scène que j'adore dans le film, c'est quand Devers monte l'escalier à pied aussi plus rapidement que l'ascenseur pour leur ouvrir la porte. Là aussi, il a un côté frondeur qui est magnifique. Tu as eu un grand problème de scénario de colonne de gauche avec ce pompiste qui est assis à côté de ses pompes, non ? Oh là là, la tragédie, c'est-à-dire que je l'écris naturellement. Le pompiste est assis à côté de ses pompes. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. À côté de ses pompes, ça veut dire quelque chose dans le langage courant. Et je dis « Le pompiste, virgule, à une certaine distance de ses pompes. » Je dis « Non, non, je n'y arrive pas. » À la fin, j'ai dit « Le pompiste lit un journal. » Le plein, oui. Ça a passé une semaine de ces... Ah oui, enfin, en tout cas, une bonne journée. C'est drôle. Il y a une scène que j'adore, c'est « Le pot de départ » où Pignol fait son petit discours. « Je lève mon verre. » Ah mais ça n'a plus. Encore un petit coup, Pignol. Ah oui. C'est très drôle, parce qu'en plus, il n'a plus rien à boire dans son verre. Et Ventura leur sert, mais en lui mettant beaucoup plus de mousse que de champagne. Et l'autre le regarde... J'ai fait ça dans la vie, tu sais. C'est-à-dire que tu avais Depardieu, qui est lui-même brut à l'époque. On était en train de faire les conquers. « On va avoir des problèmes. » « Pourquoi ? » « Vous avez vu les monstres ? » Et on avait pris les bikers, qui étaient des vrais bikers. C'est-à-dire des voyous, vraiment, tu vois. Ils s'étaient à Marseille. Et puis Depardieu était assis comme ça, avec du champagne, dans un gobelet en plastique. Et tu avais le patron des bikers, qui était une espèce de brute horrible, puis vraiment, pas de respect pour personne, tu vois. Qui arrive et qui lui dit « Allez en trinque ! » Et paf ! Il cogne son verre de toutes ses forces contre le verre de Depardieu, son verre en plastique. Depardieu reçoit un peu de champagne sur lui. et lui dit en pointant son gros doigt sur le biker « Attention, je connais le langage. » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et le biker a fait demi-tour et est parti. C'est des scènes de film. Adieu, poulet. La dernière réplique du film, et ça, c'est 10 points supplémentaires, c'est le titre du film. J'adore quand on dit le titre du film aussi. Il y a une telle alchimie entre Ventura et Devers qu'on aurait voulu quatre, cinq films avec eux, soit dans les mêmes rôles des flics. « À qui le dis-tu ? » « D'ailleurs, quand il part à la fin en voiture avec lui, il n'y a que Verja qui est muté à Montpellier. Normalement, Lefebvre n'est pas muté. Pourquoi il part dans la voiture avec lui ? » C'est symbolique. « Il s'aime bien, disons qu'il s'aime bien. » « Voilà, mon petit camarade. » Rendez-vous bientôt pour une autre émission. « Je rêve mon verre. » « Ah mais j'ai pu. » En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romaléneuf. « Voici venu l'heure de dire ton nom et ta catchphrase. » « Tu l'as mérité, je te propose de dire Verja, il est à Montpellier, Verja. » « Je vais le faire, oui. » « Alors, Francis Weber, il est à Montpellier, Verja. » « Il est moins bien joué que Ventura. » « En plus, il y avait les couillements de ton chien qui mâchouillent son jouet en arrière-plan. » « Merci, Louis. » « C'est son nom. » « Inspecteur Jean Weber pour Abrakadapod et Ciné Family. » « Signing off. » « On a localisé l'appel chef. » « Le podcast vient de l'intérieur de la maison. » « Bravo. » « Écoute, je t'en remercie parce que c'est les interviews les plus agréables et les plus décontractées que je peux avoir. » « Merci. » « Je t'en remercie. 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 »